Bonjour, je suis une voix. Je m'appelle la voix du voyage. Je peux, si vous le souhaitez, vous guider pour le plus léger, le plus intime, le plus simple des voyages. Puisque nous allons vivre quelque chose de fort ensemble, permets-moi tout d'abord de te tutoyer. Renonce à me mettre une étiquette et prends-moi tel que je suis, une voix du voyage. La particularité de ce voyage, c'est que tu en es le héros principal. Tu l'as déjà été, mais c'était jusque-là, comment dire, plus indirect. On ne te l'avait pas signalé, mais Jonathan Livingstone du roman de Richard Bach, c'était déjà toi. De même que le petit prince de Saint-Exupéry, l'homme qui voulut être roi de Kipling, le messie de Dune et Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ces héros étaient, encore et toujours, toi. Mais ce n'était pas ouvertement exprimé. Moi, la voix du voyage, messager du livre du voyage, je n'ai pas cette pudeur ou cette délicatesse. Au risque de te choquer, je ne te donnerai qu'un nom. Toi. Car seul toi accomplis quelque chose, ici et maintenant. L'écoute. L'écoute. Et puis, tu es aussi le maître de ce voyage, mon maître. Durant cet envol, moi, je ne serai là que pour te servir et être ton petit guide sonore. Dans cette histoire, tu ne trouveras pas toutes les métaphores habituelles, ni les personnages que tu rencontres dans les romans ordinaires. Tu ne pourras pas te prendre pour le chef dit pirate, le roi des maraquages, le maître des lutins, le magicien de la forêt, le savant incompris, le détective alcoolique, le musicien génial, le mercenaire solitaire. Tu ne pourras pas te prendre non plus pour la princesse charmante, la mère courageuse, l'infirmière espionne, la déesse manipulatrice, la femme vampire, la prostituée au grand cœur, l'actrice déchue. Tu ne pourras pas te prendre que pour toi-même. Je crois qu'une bonne histoire est un miroir où tu te retrouves. Si tu veux continuer avec moi, il va nous falloir passer un contrat. Tu attends de moi que je te fasse rêver, j'attends de toi que tu te laisses complètement aller et que tu abandonnes un moment tes soucis quotidiens. Si tu n'es pas prêt, mieux vaut nous séparer de suite. Ne t'engage que si tu souhaites très fort qu'il se produise quelque chose entre nous. Ce qui arrivera ensuite ne dépend que de toi. Je vais te suggérer une odyssée, mais toi seul pourra lui permettre d'exister. C'est ta volonté de te faire plaisir qui en sera le moteur. C'est ton imagination qui bâtira les décors suggérés par mes mots. C'est ta capacité à comprendre les autres qui tissera la psychologie des personnages. Je ne suis qu'un assistant, un infime guide au voyage. Merci de ta confiance. Bien, il faut tout d'abord te préparer au voyage. Nul besoin de valise, de passeport, de lunettes de soleil, de crème solaire, de maillot. Mais comme pour décoller en avion, il va te falloir choisir une piste dégagée et un instant propice. Le lieu où tu vas m'écouter sera un lieu de quiétude. Il faut que cet endroit soit rempli de bonnes ondes. C'est peut-être ton appartement, un café, une bibliothèque, ton lieu de travail, ton lieu de vacances. Ou bien un wagon de métro, un bus, un train, un avion ou un bateau. Cet endroit doit être suffisamment aéré, suffisamment silencieux pour que tu l'oublies. Passons maintenant au siège. Il faut trouver un fauteuil confortable où aucun muscle ne sera froissé, aucune articulation tordue, où il n'y aura plus dans ton corps la moindre tension. Un hamac serait l'idéal, ou un divan rembourré dans lequel tu t'enfoncerais complètement. Ou le moelleux d'un gazon fraîchement coupé. Ou alors un lit tiède. Dans ce dernier cas, fais bien attention à ce que tes pieds soient parfaitement bordés. Pas de courant d'air sur les orteils. Si ton compagnon ou ta compagne de lit tient à coller ses pieds glacés contre ta peau, refuse énergiquement. Si il ou elle n'obtempère pas, insiste, menace, sois ferme, parle-lui de ses parents qui t'ennuient le week-end, des corvées ménagères mal réparties, du tube de dentifrice pas rebouché et de ses affaires qui traînent partout. Je ne suis pas là pour semer la zizanie dans ton couple, mais je considère que tu n'as pas non plus à te laisser dominer. Tu as le droit à une heure de quiétude, ne serait-ce qu'une fois dans ton existence. Une heure durant laquelle personne ne te réclamera rien. Personne ne te menacera de rien. Personne ne viendra parasiter ton esprit avec ses soucis. Une heure de tranquillité pour voyager. Alors si tu as écouté jusqu'ici, il est temps de te libérer de tes dernières entraves. Tout d'abord, ôte tes chaussures, ta ceinture, ta montre, tes bagues, tes bijoux et tout ce qui te pèse sur l'épiderme. Tes boucles d'oreilles te grattent ? Enlève-les. Ton piercing rouille ? Enlève. Il y a des moustiques ? Utilise une moustiquaire. Tu as froid ? Tu as chaud ? Règle la température au mieux et ne reprends l'écoute que lorsque tu te sentiras bien. Décroche le téléphone. Éteins la télé. Oublie les actualités. C'est trop démoralisant. Attends que les enfants soient couchés. Apprécie cette éphémère tranquillité que tu t'es aménagé. Lé, détends-toi encore. Bientôt des images vont venir. Ferme les yeux. Respire un grand coup, ça va commencer Voilà Pense à ton corps Au moins une fois dans ta vie, pense à ton corps Sends ta respiration devenir plus fluide Telle une vague te balançant d'avant en arrière En avant, tu inspires En arrière, tu expires Quand tu inspires, visualise le sang qui surgit de tes extrémités Qui remonte les capillaires, les veines, les artères jusqu'à ton cœur Milliers de ruisseaux rouges qui se transforment en petits fleuves moutonnants Ton cœur les aspire Effet de pompe Ça pulse Quand tu expires, perçois ton cœur qui repousse le sang vers tes poumons Tout le stress et le gaz carbonique ressortent à travers ton souffle S'affuse Inspire Expire Nettoie ton sang Charge-le d'air pur Charge-le d'énergie Inspire Expire Ton corps Ton corps n'est plus que cette vague souple et lente qui te berce mollement En avant En arrière Ta mâchoire se décrispe Tes paupières battent plus lentement Tu te détends encore un peu plus Maintenant que tu es apaisé Tu vas profiter de cet instant de totale relaxation pour t'envoler Imagine un rayon de lumière qui part de ton nombril Sans ce rayon d'énergie qui chauffe ton ventre Et monte vers le plafond Laisse-toi guider par ma voix Là, je suis là, à côté de toi Et je ne te quitte pas Tout va bien Laisse ton esprit se détacher de ton corps Comme un papillon se libérant de son enveloppe de chenille Imagine-le Ça suffit Tu n'as pas à avoir peur Il ne s'agit pas d'un vrai décollage Mais d'une simple escapade de l'esprit Tu restes, quoi qu'il arrive, le maître de ce voyage Et donc de tout ce qui pourra s'y passer Strictement de tout Quand ce sera fini Tu te souviendras de chaque instant Il n'y a rien de grave dans ce voyage Nous sommes juste deux amis en balade Tu me suis Alors viens Sens ton esprit doucement s'affranchir de ton corps Regarde l'être humain qui écoute C'est ça le vrai détachement Quand on s'observe de l'extérieur Détache-toi complètement de celui qui écoute Deviens un esprit léger Transparent Immatériel Allez, viens Accrypte-toi au rayon de lumière qui part de ton ventre Ce sera notre ascenseur Tu montes le long de ce rayon Bravo Tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça Ton esprit est tellement puissant Qu'il peut se permettre d'accomplir beaucoup de choses Auxquelles tu n'avais pas pensé Continue de monter Regarde tout en bas Le toi en train d'écouter Tu vois, il n'est pas du tout gêné par ton évasion spirituelle Il écoute Et toi, tu voles C'est parfait, élevons-nous Si un plafond te barre la route, n'aie pas peur Ton esprit le traversera sans effort De même que l'appartement de ton voisin du dessus On monte encore Nous voici sur le toit Tu te débrouilles pas mal pour un premier décollage Tu vois, ton esprit peut tout Le problème, c'est qu'en général, tu ne l'utilises pas assez Alors moi, je vais t'aider à explorer quelques-unes de ces possibilités les plus étonnantes Tu me demandes pourquoi tu n'utilises pas assez ton esprit Entre nous, je pense que c'est parce que tu te sous-estimes En fait, tu te prends pour quelqu'un d'ordinaire C'est une question de confiance en toi Peut-être qu'avant moi, personne ne s'était soucié de relever ce qu'il y a de plus intéressant chez toi Je crois que les humains sont tous un peu jaloux les uns des autres Alors ils ne s'incitent pas mutuellement à montrer leur meilleur côté C'est plutôt, le clou qui dépasse attire le marteau Et en parlant de dépassement, nous voici bien assez haut Observe tout en bas à ta maison Le lieu où tu es en train d'écouter Drôle d'impression, hein ? Envoie de là-haut une onde bienfaisante à ton corps matériel Dis à ton corps que tu ne seras pas long Que tu reviens bientôt Dis-lui de continuer à respirer tranquillement Ce n'est qu'une promenade d'une petite heure Allez, on continue de monter encore Tout est bleu clair et blanc autour de nous À force de monter, on est très haut dans le ciel Là, on est assez haut Tu peux lâcher le rayon de lumière Lâche, tu ne tomberas pas Je te l'ai déjà dit Ce n'est que ton esprit qui voyage Il n'y aura pas de dommages Tu veux des ailes ? Si ça peut te rassurer Regarde à gauche et à droite sur tes épaules Oui, ces longs trucs souples, ce sont des ailes C'est très pratique Allez, agite-les rapidement Ça te maintiendra en altitude Hum, pour toi, ces ailes sont trop petites Je vais donc te transformer un peu Voyons, tends tes ailes Je vais te faire du sur-mesure Je te transforme en aigle transparent C'est pas suffisant Tant pis, je ne lésine pas Hop, je te transforme en albatros transparent Cette fois, ça devrait aller Tu as si belle allure ainsi Ce corps est peut-être plus lourd Et vire moins vite que celui des aigles Mais il va te permettre d'effectuer de longs vols planés Et de monter plus haut dans le ciel L'albatros est le vaisseau idéal des nuages Allez, vole Apprécie d'être rien qu'un instant Par l'esprit, un oiseau Sans tes ailes Sans ton envergure Sans la caresse du vent Allez, brasse et monte plus haut dans le ciel Quelle sensation de liberté Goutte le silence des altitudes Tous les oiseaux volent en silence comme toi Mets un peu de poids sur ton aile gauche Tu as vu Tu vires automatiquement Mets un peu de poids sur ton aile droite Joli mouvement Tu peux accomplir toutes les figures aériennes acrobatiques que tu souhaites Il n'y a strictement aucun risque de t'écraser Voilà, pas mal Il me semble que tu deviens à l'aise dans ta peau d'albatros Je suis impressionné Je pensais que tu serais plus long à t'y faire Mets un peu de poids vers l'avant Tu as vu Ça fait un piqué En arrière Un looping Redresse le cou pour parachever ta courbe Soigne ta trajectoire Essaye d'être beau quand tu voles Allez viens On va commencer par monter sur les nuages Tu es au-dessus des nuages Les nuages sont extraordinaires Ils forment un plancher de coton Tu peux y laisser traîner les pattes Savoure Devant tu vois le soleil rejoignant Posé sur les nuages Comme une pastèque immense Sur une table sans fin C'est beau vu d'ici, non ? Les nuages ont leur langage Un langage de forme en mouvement Une perpétuelle recherche De la forme idéale Les rayons rouges orangés Du soleil couchant Se reflètent sur le duvet transparent De ton visage Et sur les plumes De tes longues ailes Tout en bas Le vent a joué Avec le plancher nuage Et y a laissé un accro Tu vois à travers Ta toute petite ville Et tu la salues Allez, on bouge On va vers le soleil Avant qu'il ne se couche complètement Cap vers l'ouest Rendons visite à la planète Rendons visite à ta planète Tu replis tes ailes transparentes Piquées serrées Arrivé en bas Tu reprends ton assiette Et tu te stabilises Nous passons au-dessus de l'océan Étant du noir, vert et bleu marine Tu as vu ces îles ? Approchons Ce sont des baleines Un groupe de baleines blanches L'une d'elles lâche de la vapeur Je ne sais pas si elles nous ont repérées C'est possible Tu sais, les baleines sont très sensibles Elles peuvent percevoir notre présence Intuitivement Tiens, écoute-les chanter Je crois bien qu'elles nous ont sentis Elles s'enfoncent sous l'eau Attention, le temps se gâte Une tempête se lève Les nuages deviennent anthracites En un instant, l'océan tranquille devient furieux N'aie pas peur Ce n'est que de l'air et de l'eau en mouvement Des colonnes d'eau s'élèvent Puis laissent retomber des dentelles de mousse Avec ses cieux sombres et ses reflets mordorés L'océan a bien changé Hé, tu as vu le petit point là ? C'est un voilier secoué par la tempête À l'intérieur, je ne te dis pas à quel point les navigateurs doivent être malades Dire qu'ils rêvaient d'un beau voyage Bon, on ne va pas se moquer Ils ignorent qu'on peut voyager comme ça Rien que par l'esprit Allez viens, on va leur rendre visite Écoute-les Ils se disputent C'est un peu normal Vous, les humains Dès que vous êtes réunis en un lieu exigu Vous finissez toujours par vous taper dessus Non, je ne critique pas Je constate Un jour, vous arriverez à vous entendre J'en suis persuadé Il y a quelque chose au fond de vous de très Comment dire ? Gentil Allez, éloignons-nous de la tempête Nous avons un premier rendez-vous important Nous voici au-dessus d'une île De hautes montagnes nous obligent à prendre de l'altitude Ces montagnes chaudes et fumantes émettent une énergie Que maintenant tu arrives à discerner Des volcans A travers leurs lèvres rougeoyantes et chaudes Tu perçois le sang de la planète Terre Gaïa Ta planète est vivante Et son sang de lave est bouillant Tu peux t'approcher de l'un de ces volcans Immense, il t'apparaît comme une bouche La terre te parle Salut donc le volcan Et reprends ton vol Nous allons vers le continent Voilà un port Une immense ville moderne Survolons-la Les buildings aux angles droits Forment d'indestructibles monolithes Des troupeaux de voitures fébriles foncent Puis s'arrêtent au feu rouge Puis foncent à nouveau Des troupeaux de piétons inquiets foncent Puis s'arrêtent au feu vert Puis foncent à nouveau Ils se croisent dans les avenues Ils se bousculent Se frôlent S'évident de justesse De là-haut Cela forme comme un réseau sanguin Les villes aussi sont vivantes Elles suent de tous leurs pores Des vapeurs d'essence Dans les étages élevés Tu vois des oisifs penchés aux fenêtres Une tasse de café à la main Qui regarde comme toi dans la rue Des couples s'embrassent dans les jardins publics Des enfants jouent en criant Des joggeurs courent En banlieue d'immenses usines Vomis sans cadence Des tonnes Et des tonnes d'aliments standardisés Qu'on entasse dans des camions Dans les quartiers résidentiels Les gens avalent des tranquillisants Pour tenir bon D'autres restent le regard fixe devant la télé C'est ton monde À un coin de rue Une fille est en train de se shooter à l'héroïne Descendons Regarde son visage Cette fille est complètement en fin de parcours En fait Elle essaye de faire comme toi De faire sortir son esprit de son corps Pour s'envoler Mais elle se trompe de technique Elle croit que le poison dans son sang Provoquera cette si douce séparation De l'âme et du corps Regarde Son esprit ressemble à une mouette engluée dans du mazout Elle ne peut ni s'envoler Ni même déployer ses ailes Va lui parler Dis-lui qu'on n'a pas besoin de produits chimiques Dis-lui qu'il suffit simplement de le vouloir Pour pouvoir décoller Comment ça ? Pourquoi je ne lui en parle pas moi-même ? Mais parce que moi je ne suis qu'une voix du voyage Je ne peux agir que sur ceux qui m'écoutent Il ne viendrait jamais à l'idée de cette fille qu'il est possible de trouver un réconfort dans un audio Je te l'ai déjà dit Je ne peux aider que ceux qui ont envie d'être aidés Regarde-la Elle n'a pas envie de s'en sortir Elle veut simplement fuir Allez, viens Reprenons la route Le troisième rendez-vous est dans un pays chaud Te voici dans le désert de sable Les dunes presque immobiles T'évoquent une grande nappe blanche posée sur un océan pétrifié C'est beau aussi le désert Vents affleurants Saites Rose des sables Dune dorée Savouons l'espace Tu rejoins une ville aux maisons blanches Là, il y a une procession C'est une cérémonie étrange Des gens lancent des imprécations Ils brandissent des armes Ils disent qu'il ne faut lire qu'un seul livre et aucun autre Qu'il ne faut pas penser, ne pas écouter de musique Que les femmes doivent être voilées et que les filles ne doivent pas aller à l'école Ils brûlent des drapeaux Puis ils laissent passer une procession de gens en torse nu Qui se flagellent avec des lanières croutées Je crois qu'eux aussi veulent faire sortir leur esprit de leur corps Ils croient que s'ils martyrisent leur chair Leur esprit s'y trouvera si mal que Tout naturellement, il s'en échappera Dis-leur à eux aussi qu'on peut voler sans se faire souffrir Dis-leur qu'il suffit d'y penser Je n'aime pas voir la douleur infligée à autrui ou à soi-même Allez viens, partons J'ai encore autre chose à te montrer Nous sommes maintenant dans un centre de recherche de pointe Là, de jeunes ingénieurs décontractés en pull épais Grosses lunettes et chaussures à semelle de crêpes Sont en train d'assembler des casques virtuels Qu'on branche sur des ordinateurs C'est un simulateur de vol pour chasseurs de combat Grâce à des programmes d'informatique sophistiqués On peut avoir la sensation de voler dans des paysages artificiels Aux couleurs bariolées Qui défilent à grande vitesse Des avions ennemis surgissent et il faut tous les détruire Non, ce n'est pas un centre militaire Mais une usine de jouets Des enfants testent les programmes Regarde-les, crispés sur la gâchette de leur joystick Ils sont en sueur et complètement surexcités Cela aussi m'inquiète Tous ceux qui proposent la même chose que moi m'inquiètent Non, je ne fais pas preuve de possessivité Je suis seulement conscient que mon cadeau est si fabuleux Que beaucoup veulent le plagier La drogue, la religion La connexion des sens sur un ordinateur Trois prix très lourds pour décoller N'est-ce pas ? Tu me demandes s'il faut se méfier de tous les autres Pourvoyeurs de voyages J'aurais tendance à te répondre oui Pourtant, en toute honnêteté Je dois dire qu'on ne peut pas non plus tout systématiser Allez viens, je vais te montrer autre chose Nous voici au-dessus d'une réserve d'Indiens Navarros Tu vois ce qu'accomplit leur chaman ? Il choisit des plantes hallucinogènes Il les fume Et son esprit s'envole Regarde En s'envolant, l'esprit du chaman se transforme en coyote volant Un tel exploit demande une belle éducation Cela fait des millénaires que les chamanes Navarros se transmettent ces secrets Tu sais pas pourquoi ils font ça ? Non, pas pour la fuite Au contraire Pour être utile à leur groupe Le chaman n'est ni un sorcier, ni un chef, ni un médecin Les Navarros considèrent que tous les problèmes de la tribu et des individus Proviennent d'une dysharmonie avec le milieu Alors les chamanes se transforment en animaux Pour plaider la cause des hommes auprès des éléments L'esprit du chaman vient vers toi et semble impressionné Il te demande comment tu parviens à cela Dis-lui la vérité Dis-lui que tu n'as pas besoin de drogue Il te dit qu'il ne savait pas que ça pouvait être aussi facile Il a longtemps appris Il s'est longtemps exercé avant que son cerveau et son corps Saches utiliser la fumée des herbes Comme déclencheur d'envol Il te dit qu'il essaie d'en prendre le moins possible Mais que sans les herbes Il n'y arrive pas Il te dit qu'il le regrette Que jadis Les grands chamanes parvenaient à décoller sans drogue Juste avec des incantations Mais que les pouvoirs chamaniques ont baissé Et que lui a besoin de ce carburant Tu vois, je te l'avais dit Et oui, moi, la voie du voyage Non seulement je t'évite de t'intoxiquer Mais en plus, même sans initiation Je te permets de réussir ce que n'arrivent à faire que les plus grands chamanes Je vais te montrer autre chose Nous voici au Tibet Le toit du monde Tu vois, là ça La ville des lamas Ici, des moines utilisent de longues trompettes Elles émettent des sons qui font vibrer l'air à l'entour Des vibrations graves Elles te rappellent la voix de la Terre Un groupe de lamas médite dans de vastes salles Tu n'as jamais vu autant d'esprits décoller ensemble Un vrai envol des tourneaux transparents Au-dessus de la ville, ils forment des rondes Visiblement, ils maîtrisent parfaitement l'envol depuis longtemps Sans drogue, leurs esprits partent en groupe Pour de petits briefings au-dessus des nuages Regarde-les Regarde leurs esprits Ils n'ont pas l'impression d'accomplir quoi que ce soit d'exceptionnel Pour eux, c'est une routine Leurs esprits te voient Ils te saluent Et tu les salues en retour Tu descends dans les rues de la ville sacrée Des soldats chinois patrouillent dans les rues de Lhasa Et emprisonnent des lamas Pourquoi font-ils ça ? Dis-moi Que dis-tu ? C'est de la politique Pour moi, c'est de la jalousie Des gens aussi libres dans leur tête Ça énerve les êtres primaires C'est mon avis Tu n'es pas obligé de le partager Plus loin, des touristes occidentaux Essayent de comprendre l'esprit des lamas tibétains Ils leur demandent ce qui se passe Durant la méditation Les lamas rient gentiment Comment parler aux autres de l'envol C'est comme si, quand tu auras fini d'écouter On te demandait ce que tu as ressenti Durant ce voyage Que pourras-tu répondre ? Que tu étais comme dans un sommeil éveillé Que tu étais dedans et dehors simultanément Que tu te laissais bercer par les mots Comme un enfant qui écoute une histoire Avant de s'endormir Puis qui se met à rêver de cette histoire Non, ce n'est pas vraiment ça Décidément, à part réglater de rire Je ne vois pas comment tu pourras décrire cette sensation On ne peut pas expliquer le goût salé A quelqu'un qui ne connaît que le sucré Il faut le vivre pour le savoir Quittons le Tibet Revenons dans les villes modernes Te voici dans un appartement Où un informaticien est en train de fabriquer Grâce à des images de synthèse Des décors poétiques Dans lesquels les gens pourront se promener En se branchant simplement sur internet La seule différence avec les informaticiens de tout à l'heure C'est que dans son programme Il n'y a rien à détruire Il ne propose qu'une glissade lente Dans des paysages exotiques Tu ne comprends pas pourquoi je te montre tout ça Pour te faire comprendre que ce voyage C'est quelque chose que tous les hommes recherchent Depuis la nuit des temps Et que les mêmes moyens Drogue, religion, technologie de pointe Selon la manière dont on les utilise Peuvent s'avérer bénéfiques ou maléfiques Yin, yang Magie blanche Magie noire Je n'ai pas vraiment l'exclusivité De mon rôle de guide de l'envol Ma particularité Est de ne rien te demander en retour Seulement un peu de ton temps Et de ton attention Cela me semble déjà beaucoup Et je suis conscient que cette quasi-gratuité Peut en elle-même sembler suspecte Car vous, les humains Vous êtes habitués à payer cher tout ce que vous recevez de bienfaisant N'est-ce pas ? Toujours besoin de payer De se sacrifier Et moi, je te le demande Pourquoi n'aurais-tu pas le bon côté sans payer ? Juste parce que Avec ton imagination Tu es capable de te l'offrir à toi-même Reprenons de l'altitude Cette fois-ci, nous allons dans un coin que moi seule connais Regarde Cette faille débouche sur un cirque rocheux C'est un coin préservé Mais ne perdons pas de temps Là-haut, au milieu d'un tumulte de pierres Tu distingues une cascade Un torrent de montagne Avance Devant nous, le torrent dégringole Tel un rideau de cristal assourdissant Tu hésites face à ce mur d'eau en fureur Mais je te conseille pourtant de continuer d'avancer Tu distingues vaguement derrière l'eau du torrent Une petite lueur Tu traverses le torrent Et tu découvres une caverne Tu reprends ta forme humaine Et tu marches vers la source de lumière Là, tout au fond Tu trouves un homme en panne beige Assis dans la position du lotus Sur un rocher Il est immobile Il a les ongles très longs Ainsi qu'une barbe de plusieurs années Et de longs cheveux blancs Sur son front Un point rouge symbolise le troisième œil Il est pratiquement nu Mais ne semble pas avoir froid Il doit être là depuis très longtemps Car son corps semble figé dans cette posture Tu approches Il sort de sa méditation Il ouvre lentement les yeux Il te voit Et tu le vois Tu lui poses la question Qui t'a toujours brûlé les lèvres Quel est le sens de la vie Il te fixe Adopte un air grave Il consent à t'accorder un peu d'attention Il consent à te répondre La vie n'est qu'une illusion Tu réfléchis à sa réponse Et tu lui dis Non, désolé La vie n'est pas une illusion Il fronce les sourcils Tu lui dis qu'il devrait voyager davantage Ne pas rester enfermé dans sa caverne Dehors, il y a des gens qui ont des prises sur les choses Il voit tout à travers le rideau opaque du torrent Et c'est pour cela qu'il croit que la vie n'est qu'une illusion Tu lui dis que c'est comme s'il observait en permanence le monde A travers la télévision Il te demande ce qu'est la télévision Tu lui parles des séries américaines stéréotypées Avec rire enregistré Des publicités qui te répètent mille fois leurs slogans Des talk shows où chacun vient étaler ses problèmes personnels Le sage semble de plus en plus intéressé par ce que tu le racontes Il s'avance vers toi Tu lui dis que tu t'accommodes finalement très bien de ton ignorance Et que c'est elle qui te pousse en avant Le doute et la curiosité sont plus forts que la croyance et l'érudition Ce sont eux d'ailleurs qui t'ont permis de venir ici Tu lui dis que tu essayes d'être vide pour pouvoir être rempli par tout ce que tu découvres Il prend une mine hébétée Il retient une grimace puis au comble de l'agacement te traite de Petit imbécile Signale lui que tu te sens précisément un imbécile Mais dans le vrai sens étymologique du terme Autrefois, imbécile signifiait qui n'a pas de béquille Un imbécile est quelqu'un qui n'a aucun tuteur Aucun bâton, aucune béquille pour le faire tenir droit Il trébuche mais au moins il avance Et il avance seul Imbécile, c'est en fait le plus beau compliment que tu pouvais recevoir Il te regarde différemment A cet instant Tu sais que jamais personne ne pourra mieux que toi Découvrir le monde et l'univers Toi et personne d'autre Tu n'as pas besoin de sages Tu n'as pas besoin de philosophes professionnels Tu n'as pas besoin de bons conseilleurs Ni de ces tartuffes qui étalent leur esprit Parce que précisément Ils ne savent pas le faire décoller Ni Dieu ni Maître ne te sont nécessaires Tu n'as même pas besoin de moi La voie du voyage Car ton chemin est unique Et tu es le seul à le diriger Le sage prend conscience qu'il a soif Qu'il a faim Qu'il a froid Et qu'il s'ennuie tout seul dans cette caverne Mais tu le laisses là Tu te sens léger Tu reprends ta forme d'albatros transparent Et nous nous envolons vers de nouveaux horizons Peu à peu Tu vas pouvoir reprendre ta forme humaine Reviens dans ton corps Sens-le Bouges-le L'aventure n'est pas terminée Nous retrouverons bientôt Pour explorer Le monde de la terre Puis le monde du feu Et enfin le monde de l'eau A bientôt Sous-titrage ST' 501